Ça fait 2 mois que je me suis pas coupé les cheveux et je peux vous dire que là ça commence à faire vraiment beaucoup Surtout que là, vous me trouvez beau gosse peut-être, mais en fait c'est juste que je dois sortir dans moins de 5 minutes Et que du coup bah genre je tourne et ensuite je me casse, genre vraiment très rapidement Et d'ailleurs, juste pour qu'on se mette en clair, le mec est beau gosse peut-être en haut et en bas Mais il a toujours des crocs, voilà Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, Sky Defender saison 10 Et ça me fait très plaisir de participer à cette saison parce que c'est quand même une série que je suivais depuis que je suis tout petit J'espère que cette vidéo va vous plaire Je sors la vidéo, en tout cas la saison, en une seule vidéo Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai estimé que ça ne servait à rien de vous sortir 5 vidéos Je préfère vous en sortir une bien montée, bien condensée et surtout avec les moments les plus marquants Attention, juste essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite question à la fin, un petit sondage Parce que cette saison a créé beaucoup de questionnements, en tout cas dans la conversation Discord Et je pense que votre avis nous importe énormément et m'importe à moi énormément J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la saison En tout cas on va y revenir à la fin de la vidéo parce que justement ça se passe à la fin de la vidéo Dans cette saison il y aura 5 défenseurs et 8 équipes de 3 attaquants Oui c'est la première fois qu'une saison de Sky Defender se passe en équipe Mais vous allez comprendre pourquoi, ça va être très intéressant Il y a une nouvelle mécanique de jeu qui est ajoutée C'est que pour la première fois dans Sky Defender il va y avoir des rôles Un seul rôle est ajouté, le rôle du voleur Le voleur fait partie de l'équipe des attaquants Mais en fait il a un seul but C'est de tuer un défenseur Afin de prendre sa place Il a donc le droit de trahir ses coéquipiers attaquants Avant même qu'ils soient transformés Le but justement c'est qu'il arrive à tuer des défenseurs Si tous les défenseurs meurent avant que les voleurs puissent avoir volé Et bien les voleurs meurent instantanément Leur but du jeu c'est vraiment de gagner en tant que défenseur En volant un défenseur Il y a aussi un petit ajout Qui est très important dans cette partie C'est qu'en fait il y a une barre de protection Qui a été ajoutée à la bannière C'est lorsque les défenseurs se barrent du château Les attaquants qui sont présents dans le château Peuvent essayer de crocheter la bannière Ça met 1 minute 30 à peu près Et les défenseurs bien évidemment sont avertis C'est pour éviter que les défenseurs se barrent à 1500 blocs Et que nous on soit là comme ça devant la bannière Et qu'on attende comme ça très gentiment En mode bah du coup on est obligé d'attendre tous les défenseurs Afin de détruire cette bannière C'est vraiment chiant Pour cette saison je serai attaquant En équipe avec Fatou que vous connaissez Et bien évidemment Frigiel Une équipe qui est sur le papier assez forte Et c'est pourquoi nous avons décidé de tenter une stratégie toute particulière Je vous laisse avec la vidéo Je me dis que dans la vie il faut tenter des choses Et que si on tente pas ça sert à rien de vivre Moi je suis partant pour qu'on y aille assez tôt Parce que je me dis que plus tôt t'y vas Plus tôt t'en ressors Et tout simplement plus tôt ils vont être surpris Plus tôt ils vont être désorganisés Et moins ils ont le temps de préparer des choses C'est vrai c'est vrai c'est vrai Alors il y a quand même le voleur qui va peut-être faire des bêtises du coup C'est vrai mais je pense qu'il va pas agir tout de suite Mais le voleur il a pas trop intérêt à tuer ses alliés Il a plutôt intérêt à tuer les défenseurs tu vois Genre si vous êtes voleur vous allez nous tuer dans les caves Non non bah 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 jamais Non non bah je vais attendre la fin En vrai je sais pas si j'ai envie d'être voleur tu vois C'est assez euh En fait moi je pense que j'ai pas envie J'ai vraiment envie d'attaquer J'ai pas envie d'être en défense Bah écoutez bonjour à tous J'ai fait un commentari pour un record qui ne sortira jamais En fait je me sentirais vachement con si vous voyez ce record Parce que du coup il sera sorti quoi Mais j'espère que vous passez une très très bonne journée Et que vous avez passé de très bonnes fêtes d'Halloween J'adore Halloween Juste bah malheureusement en France on la fête pas assez bien Pour que ce soit vraiment plaisant de la fêter Ouais c'est vrai je suis d'accord Aïe Oh le giga karma instant Je suis grave fan des skydif Juste je n'ai jamais gagné skydif J'aime trop tenter des choses et tout Genre ça me fait trop kiffer On va essayer d'aller vraiment très vite Et 3 Faut qu'on soit en haut Alors qu'on trouve Mesdames et messieurs nos premiers diamants Oh encore du diamant là j'ai pas vu Ce sera un filon de 2 Oh non 5 peut-être Oui 5 5 5 Ça fait plaisir On va peut-être pouvoir crafter l'enchant assez rapidement Ça c'est cool Sachant que plus tôt on remonte Mieux ce sera pour surprendre les défenseurs Qui s'attendront peut-être pas à nous voir Et moins ils s'attendent à nous voir Plus on a de chances de les surprendre Surtout qu'on a une team de défenseurs qui est assez forte Et je pense qu'il va falloir jouer la carte de la surprise Pour pouvoir les tuer Est-ce que si vous jouez à un skydif Vous êtes plus team défense ou team attaque ? C'est sûr que je n'aurai d'ailleurs jamais la réponse Parce que bien évidemment cette vidéo ne sortira jamais Sauf si je fais une game incroyable Si vous voyez cette vidéo C'est que ma game Faut vraiment le coup d'être postée Sachez Et que du coup Ça mérite de lâcher son abonnement Son like Son commentaire Bref En tout cas on a la chance Parce qu'on a la table d'enchant assez rapidement Alors qu'on arrive à la fin de ce premier jour d'épisode La fin du jour 1 Dans 30 secondes J'espère que cet épisode vous aura plu Je suis désolé mon commentaire est assez éclaté Mais parce que je pars du principe Que cette vidéo ne sera jamais postée Voilà Allez Salut tout le monde Et annonce des rôles Je suis voleur Je suis la nouveauté de cette saison Mon objectif Est de tuer un défenseur Afin de prendre sa place Et après Tuer tous les autres attaquants Je vous avoue que Je voulais pas trop être ce rôle Parce que j'avais vraiment envie d'attaquer Là il va falloir que je joue sur deux tableaux Ça va être compliqué Surtout que c'est la première fois Que le voleur est mis dans une saison Ou même dans une partie C'est la première fois que le rôle apparaît Donc on va voir comment ça se passe On croise fortement les doigts En vrai je vous jure je suis deg Je vous jure la putain de Madaron Je suis trop trop deg Ça merde d'être voleur Je voulais trop pas être voleur Comment je vais faire ? En plus du coup ma strat D'aller attaquer tout Bah elle marche pas Parce que du coup genre Mon objectif c'est de trahir le plus tard possible quoi Allo ? En vache ? Ah bah tu es au même endroit bro Bon je suppose que t'es pas voleur Euh... Bah non parce que c'est toi Bah ok Non c'est Fligel en fait Moi j'ai 100% compensant toi mon bro T'es pas voleur ? C'est Fligel Non je ne suis pas voleur Ok c'est Fligel C'est bon Si Fligel me dit l'inverse Bah sache que c'est moi Je ne sais pas t'es psychanalysé Ça fait longtemps qu'on a pas joué ensemble Du coup je sais pas Bah essaye pas de me psychanalyser Parce que t'arriveras jamais Bah ouais Je suis voleur Je suis voleur Je suis voleur Je suis pas voleur Je suis voleur Je suis pas voleur T'as eu un accent plus élevé Sur le je suis voleur Donc je pense que t'es voleur Oh le bâtard ! Je me suis fait démasquer Eh oui mon gars En fait je suis Fabien Olicar Mais t'es le boss hein Suce moi la queue Non c'est extrême de ouf là Bah je t'apprécie genre Mais j'apprécie également Ah ok Sinon je suis full D Moi je peux remonter Bien reçu Voilà Bisous mec Salut Quoi ? 1, 2, 3 Soleil 1, 2, 3 Soleil 1, 3 Soleil Aïe Aïe Ouai Je lui ai donné un coup d'épée Je lui ai donné un coup de poing Un coup de sec Par contre Descends toi Allez ça va finir l'épisode 2 Oh la 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 Oh la 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 Par contre ça s'arrache Ça s'arrache vraiment Ouais ça s'arrache J'ai envie d'aller tout remonter Tout de suite Genre Par contre trouve ton diamant là T'es chiant genre Bah bah même moi Moi je me trouve chiant T'es relou genre Dernitif On a le droit de poing Mais wesh On voit quand les défenseurs sont de retour Non 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 Ecrochetable c'est dire que les défenseurs sont pas dans la base Tu fais quoi derrière moi Bichard ? Je vais te trouver un peu proche là Bah je vais te donner un coup Et après tu vas voir mes yeux alors que j'ai rien fait Non calme Quoi ? Ah c'est frit c'est bon Je crois que c'est frit Si c'est pas frit on va juste mourir Si 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 Ah c'est frit YEL C'est ce que je lui ai dit Je vais te jouer à la psychologie tu vois moi Est-ce que tu me crois quand je te dis que je suis pas le voleur Je sais pas mais je te dis que je suis pas le voleur en tout cas Bah voilà Bah voilà Après je pense que si tu l'étais tu me le dirais pas Donc de toute manière Dis voilà Parce que j'suis pas sûr J'suis pas sûr J'suis même pas besoin de dire voilà c'est vrai quoi Les gars les gars les gars les gars je vais être très honnête avec vous J'suis pas volant Ok mais si je l'étais bah je vous l'aurais pas dit Mais je vais être honnête avec vous Ah mais non mais il faut que je fasse un bouquin Oui Sam T'as du quoi ? Un bouquin de protection Euh pour Bah pour mon plastron Nan mais j'suis pas à mon frère au téléphone les gars Allo ? Très bien très bien Frigel me colle pas trop physiquement derrière là J'ai l'impression que je vais me sauter à chaque fois là Ah mais il va falloir qu'on joue en équipe un minimum quand même Bah je pense oui Si le voleur m'entend Il faut qu'on joue en équipe C'est jamais s'il m'a pas entendu Bon ok si j'trouve du diamant là dans les 10 prochains blocs J'offre le snap de ma soeur à Bichard Quoi ? A 5 ans ? A 6 ans ? 7 ans ? Oh diamant 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 Je te promets je viens de trouver 2 diamants mec Je viens de trouver 2 diamants à la vie de ma mère mec Il les avait gardé dans son inventaire exprès pour le snap de ta soeur Bah en vrai moi j'suis chaud pour remonter quand même Oui 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 là on va se casser Si on monte tard ça va être chaud J'en ai marre là j'en ai marre Pat on peut remonter Ouais j'ai fait j'sais pas j'ai fabriqué 2 casques protection 2 Euh ouais mon gars euh attends j'prends les lampes Vas-y bah j'remonte alors Notre party caving est terminée Et nous allons maintenant monter au château des défenseurs Notre objectif est simple Attaquer le plus tôt possible Parce qu'ils ne seront tout simplement pas prêts à nous attendre Et si les défenseurs ne sont pas prêts C'est une potentielle attaque réussite Pour nous et pour moi surtout qui suis voleur Les défenseurs sont de retour Ils font des allers retours Y'a des gens qui montent Y'a des gens qui montent Y'a des gens qui montent Courez ! C'est les défenseurs Courez courez pour l'instant Ici ! Y'a pris une flèche Y'a des mecs qui sont montés Bah oui oui On va tirer 2 flèches Courez courez hein Vous arrêtez pas Les amis je pense que je suis peine perdue Si si Je reconnais le bich bich sauvage C'est moi Y'a Hop J'me suis cassé la gueule Inno est mort C'était un attaque Là où ? À droite Ils sont là Dégâts 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 C'est toujours là Oui Mais en fait y'a plein de gens à côté C'est toi qui a posé des blocs là ? Non non Y'a un côté Oui Je sais qu'il y'a plein Mais il a aucun intérêt de tuer en fait Dégâts Dégâts C'est Syfano C'est vraiment Syfano Oh Je me fais Dégâts Dégâts Je me fais Dégâts Ah je suis là, je suis là, je suis là. Y'a des gens dans le chat, c'est surtout lui. Ouais, je sais, j'ai eu. Euh... J'ai eu 2 levels, j'ai ma T4. Faut qu'on faire peut-être 2 levels. Ouais, ouais, mais s'il y a des gens... Ok, c'est tout descendu. Ouais. Euh, comment faire ? J'sais pas, ils rest groupés, c'est chiant. Ouais. Oui, ils sont descendus là-bas. Mais venez, on se met là. Là, on se cache dedans, là. Ils sont là, ils sont là. Ouais, non, mais non, tu perds rien. A gauche. Allez, sautez les pêtes de l'avant. Ils sont contre le bord. Là, t'en as un à gauche. Ok, mine. On va enterrer là. Fais gaffe, ils sont vraiment là où t'es un... Ils sont vraiment là où t'es un... Ils sont vraiment là où t'es un... T'as des snooks, là. Là, ici, il y a Fatou là-dedans. Après, les deux autres sont devant. Il est juste. Gap, il est à côté. Il est pas loin. Ça va les gars ? Ça va. On a eu chaud, hein ? Ouais. On a eu chaud, hein ? Ouais, on a eu chaud. C'est vrai, il peut... Il peut prendre l'agro sur nous. Enfin... Ils ont l'agro sur nous. Ils peuvent se rendre sur lui, en fait. J'aurais chopé ses pommes, pourquoi pas, tu vois. T'es deux secondes, j'ai vu quelqu'un là-haut. Il me bye ? C'est un skin marron de l'éopard, on dirait. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'est présent, ou s'ils sont sur moi. Genre en mode panique. Bah, en tout cas, ils sont dans le sol, hein, donc il doit être dans l'étage, le mener. Enfin... Ouais, il y a ça. Ouais, il y a ça. Ouais, il y a ça. Donc là, on peut aller sur le bannière. Ouais, en fait, il faut qu'il se ride, là. Je t'agile impossible. Il passe par là, tout le temps. Là. Vous voyez les frappes, là ? Mais c'est pas ça, on se met là, et c'est ce que tu m'avais essayé de me faire comprendre. On va les faire tomber, on est d'accord. J'ai trop hâte de voir qu'il vous deux va changer d'équipe en faisant un kill, quoi. Bah, en fait, si ça peut en faire tomber un, c'est déjà ça, quoi. Bah, en vrai, pour le moment, figé, le jeu de tout ce qu'on a fait, je pense que c'est le plus possible des deux, là. Bah, écoute, non. Sans vergogne. Et c'est vrai que le fait qu'on ait été enfermés tous les deux, ça m'a un peu rassuré, de voir que t'as pas non plus tenté le truc. Oh, go, go, go. Bah non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Vas-y, vas-y, go, tente. Restez cachés, restez cachés, restez cachés, restez cachés. Bah, ouais, ici, on va voir ce que ça déclenche. Ici, mon objectif est simple, je ne vais pas avoir le temps de décrocher la bannière. Par contre, mon objectif est de les attirer dans le piège qu'on vient de faire avec Fatou. Si j'arrive à attirer le maximum de défenseurs, ça pourrait peut-être essayer d'en isoler un. Et pouvoir ainsi essayer d'en tuer, prendre sa place et pouvoir défendre avec les défenseurs. Je n'ai pas prévu d'attaquer tout de suite les attaquants. Parce que mon équipe, je l'apprécie déjà plutôt bien. Et de deux, je ne pense pas que je pourrais faire un AV5 tout seul. Bien que mon niveau soit stratosphérique et que je sois le meilleur joueur français, je pense. D'ailleurs, j'ai une vidéo tuto PVP qui est sortie il y a quelques années de ça. N'hésitez pas à aller la voir, surtout si vous n'êtes pas très bons au PVP. Il ne se passe rien. Si, il y a quelques tu-crochettes, là. Ouais. Où ? Et toi, il se passe un truc ? Et tu-crochettes ? Bah vas-y, tu-crochettes, alors. Ah ! Oh mais merde, il y a... Il s'abronné. Il s'abronné. C'est ton truc, là. Vous savez où ils sont ? Je n'ai absolument aucune idée. Là, là, là ! Là, là ! Je l'ai très bien vu. Tu vois, t'appelles mon punch d'eau ? Merde, il est putain. Putain, on va chier. T'es blessé ? Il est 5-gap. Il est malgé. Il est en nu. Pardon, 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 pardon. On a pas les 5-gap ? Bah oui, bah, c'est chaud. Mais Frigel, 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 c'est Frigel le voleur ! Bah Frigel, non, j'ai... Je suis là, je suis là, je suis avec vous. Je suis avec vous. J'ai plus de gap, hein. Fais gaffe, fais gaffe, il va changer de charge du team. Mais j'ai été 5-kill. Non, non, non. Qui voleur ? C'est bon. C'est pas le voleur ? Cette saison de Sky Defender 10 se termine. C'est la fin. Je sais, c'est hyper frustrant. Ça se termine hyper vite. Mais c'était aussi l'objectif de notre attaque, attaquer le plus vite possible pour essayer de les surprendre. Et c'est ce qui a réussi à se passer. Je pensais pas que le clutch allait passer, pour être honnête. Genre, c'est vraiment un 3v5 qu'on a réalisé. J'ai essayé d'attirer le maximum de défenseurs sur Fatou pour qu'il puisse les pousser. Il y a pas mal d'actions qui sont plutôt jolies à voir. Et je suis plutôt content de notre attaque. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de trahir en tant que défenseur, en tant que voleur. J'ai pas eu le temps de tuer un défenseur. J'étais à un coup contre Frigel de pouvoir le tuer. Et au début de la vidéo, je vous avais demandé de rester parce que j'avais une question à vous poser. C'est vrai que cette saison, à la fin, il y a eu une grosse discussion avec Gil entre autres et certains autres membres de Sky Defender 10 pour savoir si oui ou non on allait redo cette saison. Je vous avoue que moi, j'étais pas forcément pour le redo. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça a changé. Vraiment, c'était différent d'avoir une saison où ça se finit très rapidement et qu'une attaque aussi tôt passe. En général, les attaques tôt ne passent pas. Et du coup, les attaquants qui attaquent hyper tôt meurent et c'est la fin de leur saison, tu vois. Là, pour une fois, il y a des attaquants, entre autres mon équipe et aussi Sifano qui étaient pas très loin, qui ont décidé d'attaquer tout de suite, de tenter vraiment de surprendre les défenseurs. Et c'est passé. Et c'est pour ça qu'on a décidé de garder cette saison. C'est parce que c'est différent. Et la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous préférez une saison longue où ce sera un peu plus serré ? On aurait du Ridou pour avoir une saison plus serrée. Et aussi peut-être découvrir la nouvelle mécanique du mode de jeu, le voleur. Ou alors, cette saison vous a suffi, vous étiez très content. Pour une fois qu'un clutch comme ça passe, c'est quand même hyper satisfaisant. Et la frustration que cette saison a créée va vous permettre d'aller voir les games en live qui vont se dérouler pas plus tard que la semaine prochaine. Voilà, c'était un peu la question. La question est un peu fouillie, mais en vrai, je vais essayer de la reformuler dans les commentaires pour que vraiment ce soit vraiment clair pour tout le monde. Est-ce que cette saison valait le coup d'être diffusée pour vous ? Sachant qu'il y a quand même un clutch qui passe. Ça change des séries qu'on a l'habitude de voir qui dure 9 épisodes. Et en même temps, c'est pas comme si genre il n'y avait pas d'action. Il y a eu de l'action. C'est juste que l'action s'est déroulée très rapidement. Ou alors, est-ce que dans ce cas, vous n'êtes pas trop content de cette saison et vous aurez préféré une saison qui dure peut-être un peu plus dans le temps en termes d'épisodes. Voilà, c'est la question que j'ai à vous poser. Est-ce que ça vous fait plaisir ou non ? N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à créer des petits pavés. Je les lirai tous dans tous les cas parce que votre avis nous intéresse. Ça me permettra moi, à l'avenir, si j'organise un record, peut-être de savoir si je dois le redo ou pas en fonction de comment s'est passée la saison. Parce que voilà, là c'est un but qui, c'est parce que l'équipe de Gil et Pierre et Jimmy Boy étaient encore en cave quand la game s'est finie. Du coup, je comprends qu'ils n'étaient pas très contents qu'on ne redo pas la saison et que pour eux, ça s'arrête ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo condensée vous aura plus de la saison Sky Defender saison 10. Je crois que c'est la dernière saison qui va se passer de Sky Defender. Ça me touche beaucoup parce que du coup, j'ai pas gagné, mais c'est tout comme. Très bonne soirée d'Halloween. Chassez bien vos bonbons si vous chassez encore des bonbons. Déguisez-vous. Halloween est une fête un peu trop sous-cotée en France. Malheureusement, j'aimerais trop qu'on fête ça tellement plus. Genre que les gens se déguisent vraiment, qu'il y a vraiment des grosses soirées d'Halloween qui s'organisent. D'ailleurs, moi pour ma part, j'ai fait une soirée d'Halloween avec ma fac. Je vous montre un petit peu mon costume ici. Sur ce les frérots, je vous laisse. Gros bisous à vous. C'était Bichard et rendez-vous toute la semaine en stream et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.